Bonjour à tous, je m'appelle Stanislas Dehannes, je suis le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et je voudrais vous parler aujourd'hui du travail que l'un des groupes de travail du Conseil scientifique a mené en 2019 qui est le travail sur l'analyse des pédagogies et des manuels pour la lecture. Ce que vous voyez sur cette première diapositive, c'est ma table de jardin. Il y a exactement un an, nous avions reçu de la part des éditeurs de manuels scolaires les 35 manuels scolaires qui sont aujourd'hui disponibles pour enseigner la lecture en CP. Et en regardant ces manuels, mais aussi en menant une analyse scientifique, nous avons publié l'an dernier un rapport que vous voyez ici qui s'appelle « Pédagogie et manuelle pour l'apprentissage de la lecture, comment choisir ? » Que contient ce texte ? Qu'allez-vous y trouver ? Eh bien, d'abord vous allez y trouver un résumé de la science de la lecture. On va voir dans un instant, je vais vous montrer juste quelques diapositives là-dessus, il y a vraiment des données scientifiques très solides à l'appui de la manière dont la lecture transforme le cerveau. Sur cette base, et sur une base d'analyse également sociologique de ce que, à quoi servent les manuels scolaires, comment ils sont utilisés aujourd'hui, nous avons proposé une grille d'analyse des manuels de lecture en CP avec une dernière partie de ce rapport qui est ce qui a été réellement mis en œuvre à l'Académie de Paris, ce qu'on appelle le plan lecture de l'Académie de Paris qui vous verrez a des conclusions qui sont extrêmement convergentes avec cette analyse du Conseil scientifique. Et donc ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à la fois d'un point de vue pratique et d'un point de vue, disons, issu des sciences cognitives, issu du Conseil scientifique, on se rejoint pour dire qu'il y a des manières particulières d'enseigner la lecture qui fonctionnent mieux que d'autres, qui ont été étudiées sur le plan international et on peut faire des recommandations sur le contenu même des manuels de lecture. Bien entendu, ce n'est pas au Conseil scientifique de dire tel manuel est meilleur que tel autre, mais cette grille d'analyse devrait vous être utile à tous, à tous les acteurs d'éducation nationale pour essayer de choisir ce qui fonctionne le mieux. Alors, je commence donc par la première partie, la science de la lecture. On commence vraiment à comprendre comment la lecture transforme le cerveau et dans quel ordre elle le fait, avec quelles étapes. Je ne ferai qu'un très bref résumé ici, parce que je pense qu'on n'a pas le temps, ce n'est pas le lieu, mais vous rappelez simplement qu'il y a une très grande différence d'abord entre apprendre à lire et apprendre à parler. Apprendre à parler, c'est absolument naturel pour l'espèce humaine. C'est quelque chose qui se produit dès les premiers mois, voire dès les premières semaines de vie. Le cerveau de l'enfant est accordé au langage. Il y a quelque chose de particulier au cerveau d'Homo sapiens, des aires cérébrales qui sont dédiées au langage parlé. Et donc, dès la première année de vie, l'enfant commence à apprendre le langage, la phonologie, le lexique, la syntaxe, la sémantique de sa langue, éventuellement de plusieurs langues, s'il est bilingue. Et lorsqu'il entre en CP ou lorsqu'il entre en maternelle, il a déjà un bagage de langage parlé considérable. Alors le langage écrit, c'est complètement différent. C'est une invention culturelle. Tout le monde ne l'apprend pas. Si on ne l'enseigne pas correctement, on ne l'apprend pas. Le langage écrit peut être vu comme une sorte de greffe sur le système du langage parlé, accédé au système du langage parlé par le biais de la vision. C'est le miracle de la lecture. Ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est ce qu'on a découvert sur les transformations dans le cerveau liées à l'apprentissage de la lecture. Bien entendu, dans les aires visuelles du cerveau et en particulier dans une aire tout à fait particulière que nous avons découverte, que nous avons nommée l'aire de la forme visuelle du mot. Il y a une région particulière du cerveau qui prend en charge la reconnaissance des lettres, qui apprend à reconnaître les chaînes de lettres et qui transmet ces informations d'abord aux aires phonologiques. C'est la transformation graphème-phonème, ce qu'on appelle la voie phonologique, le décodage. Et puis, dans un deuxième temps, la même région transmet ces informations aux régions qui s'intéressent au lexique mental, aux représentations des mots, et du sens de ces mots, c'est ce qu'on appelle la voie lexicale. Et ces deux voies travaillent en parallèle, en permanence, chez chacun d'entre nous lorsque nous sommes devenus des lecteurs experts. Alors, on commence à comprendre les étapes de transformation du cerveau lorsque l'enfant apprend à lire. La première étape, c'est le décryptage, le décodage sériel avec effort, donc le développement de cette voie phonologique. L'enfant déchiffre, c'est-à-dire qu'il analyse le mot, il en convertit une par une, pratiquement, chacune des lettres en son, et il écoute ce qu'il a transformé, il entend dans sa tête un mot, éventuellement il le fait à haute voix, et s'il a un vocabulaire suffisant, il reconnaît ce mot, il peut comprendre ce qu'il lit. Donc, on passe des graphèmes au phonème, au lexique et au sens des mots. Alors, les règles de correspondance graphème-phémène ne vont pas de soi pour l'enfant, il faut les enseigner explicitement, et c'est seulement dans un deuxième temps que ce système va s'automatiser et devenir une lecture parallèle par une voie directe, que j'ai représentée en vert ici, sur cette diapositive. La lecture s'automatise, elle emprunte une voie qui devient non consciente, toutes les lettres deviennent traitées en parallèle, et on peut donc accéder beaucoup plus rapidement à la reconnaissance du mot et au sens de ce mot. Alors, ce qui est important, c'est que l'enseignant doit se focaliser au départ sur la voie en jaune, il faut vraiment apprendre à décoder, c'est un cryptogramme, la lecture, pensez à une page de la pierre de Rosette, si vous ne connaissez pas le code, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est écrit. Mais, ça ne suffit pas, il va falloir ensuite que la voie verte s'automatise, ça va venir avec la pratique de la lecture, on peut dire que c'est en lisant qu'on apprend à lire, une fois qu'on a franchi cette étape de décodage, qu'il va être franchi rapidement, on apprend à lire en lisant. On peut parler d'auto-apprentissage, c'est un des termes qui est utilisé par un chercheur qui s'appelle Cher, lorsque l'enfant sait décoder un mot comme lapin, il peut apprendre en toute autonomie à lier cette chaîne de lettres avec l'entrée du mot lapin dans son lexique auditif, qui existe déjà dans son lexique mental de la langue orale, et donc à créer cette correspondance entre la chaîne de lettres et le sens du mot correspondant. Alors, ceci est appuyé sur de nombreuses données qui existent dans la littérature. Je voudrais juste vous présenter très brièvement une étude récente dans laquelle on a eu la chance de pouvoir en France réaliser une des études longitudinales les plus fines qui a été menée dans le monde. On a eu la permission de prendre dix enfants et de les scanner tout au long de l'apprentissage de la lecture, deux fois en fin de maternelle, et c'était des enfants qui ne savaient pas lire, qui n'avaient pas appris à lire en maternelle, quatre IRM tout au long de l'année de CP, et une dernière un an plus tard. Et ceci s'est fait dans le cadre d'un projet de classe intéressant avec des enfants qui apprenaient beaucoup sur leur propre cerveau. On a imprimé leur cerveau en 3D pour eux. C'est vraiment des projets scientifiques dans lesquels on a la collaboration, bien entendu, des parents, des enfants, des enseignants, pour mener à bien de tels projets. Alors ce que vous voyez ici, c'est les progrès de ces dix enfants. Chaque couleur, chaque courbe représente un enfant. Vous voyez que tous, très vite, apprennent dans le début de l'entrée à l'école. L'entrée à l'école, c'est le point zéro ici, de cet axe des X. Donc zéro, entrée à l'école. Vous voyez que tous les enfants montent rapidement dans la connaissance des relations graphèmes-phonèmes avec un délai plus ou moins variable suivant les individus. Mais disons, dans le premier trimestre, ils peuvent tous apprendre les correspondances graphèmes-phonèmes du français. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans le graphe de droite, on voit monter une deuxième variable qui est liée à l'automaticité, qu'on appelle la fluence. C'est le nombre de mots que l'enfant arrive à lire par minute. C'est une variable très intéressante pour suivre les progrès de l'automatisation de la lecture. Et on voit que là, les enfants diffèrent beaucoup. Certains montent très vite, d'autres montent nettement plus lentement et arrivent péniblement. Vous savez que l'objectif en fin de CP, c'est que les enfants sachent lire 50 mots par minute. La moyenne actuelle est plutôt de l'ordre de 35 mots par minute. Mais 50 mots par minute, c'est tout à fait atteignable par un enfant de cet âge en fin de CP. Alors, au niveau cérébral, avant la maternelle, c'est le cerveau d'un des enfants ici, mais tout à fait représentatif. Peu ou pas de réponse aux mots écrits avant d'avoir appris à lire. Dès qu'on commence à apprendre à lire, on voit apparaître ce réseau de la lecture, avec notamment cette région de la forme visuelle des mots dans la région occipito-temporale de l'hémisphère gauche. Ici, on voit toutes ces régions de l'hémisphère gauche qui contribuent à la lecture. Et ce que vous voyez, c'est qu'au départ, il y a une très forte activation supplémentaire des aires pariétales et préfrontales qui vont disparaître lorsque l'enfant a automatisé la lecture. Donc, ça illustre bien ce que je vous disais. Il y a un circuit fondamental de la lecture qui reste, qu'on continue de voir en fin de CE1, mais il y a toute une série d'aires supplémentaires qui viennent parce que l'enfant doit faire attention, il doit décrypter avec effort, avec attention, les mots qu'il lit. Le but de la lecture, c'est d'une part d'arriver au décodage et bien sûr d'arriver au sens des mots et dans un deuxième temps d'automatiser, de permettre à l'enfant de libérer ces aires du cortex préfrontal et du cortex pariétal qui sont des aires relativement génériques, d'attention, de mémoire de travail. Au départ, elles sont engagées dans l'acte difficile de lire. Elles doivent être libérées pour que l'enfant puisse comprendre ce qu'il lit, puisse comprendre par exemple le problème de mathématiques qu'il a besoin de lire et de traiter. Ces changements cérébraux s'accompagnent de changements dans le comportement des enfants qu'on peut voir ici. Vous voyez ici le temps de lecture des enfants, c'est le temps qu'ils mettent pour lire un mot en fonction de sa longueur. Les mots peuvent faire deux, trois, quatre ou cinq lettres ici. Quand l'enfant déchiffre avec effort, son temps de lecture est proportionnel à la longueur des mots. Plus le mot est long, plus il met du temps pour lire. Avec l'automatisation, ceci va s'automatiser. Et sur la courbe de droite, on voit très bien qu'à mesure qu'il y a automatisation, les enfants deviennent beaucoup plus habiles et traitent toutes les lettres en parallèle. Donc un mot de cinq lettres va aussi vite qu'un mot de deux lettres. Et les enfants qui ont des problèmes de lecture, d'enfants dyslexiques, vont conserver beaucoup plus longtemps que les autres cette difficulté, cet aspect avec effort de la lecture. et ils vont avoir besoin de décrypter avec un temps qui est proportionnel au nombre de lettres. Voilà. Donc ce sont des données, il y en a encore beaucoup d'autres que je pourrais vous exposer, sur l'apprentissage de lecture. Beaucoup de ces données, beaucoup d'autres sont résumées en quelques pages dans le document du Conseil scientifique. Et ce modèle très simple, ce modèle en triangle ici, avec les graphèmes, les phonèmes, l'accès au lexique et au sens, permet de bien comprendre à quoi il faut faire attention lorsqu'un enfant a des difficultés de lecture. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'un enfant va apprendre facilement à lire ou au contraire va avoir des difficultés ? D'après ce diagramme, d'abord, il est clair qu'il faut que l'enfant voit bien les lettres et ait une bonne attention portée sur chacune des lettres. Il faut qu'il sache faire attention. Et on peut guider l'attention des enfants avec le doigt, par exemple. Deuxièmement, il faut que l'enfant ait une bonne audition, un bon traitement phonologique. S'il n'entend pas bien les phonèmes de la langue, il ne pourra pas faire ses correspondances graphèmes-phonèmes. Troisièmement, il faut qu'on enseigne explicitement ce passage des graphèmes-phonèmes. Ça veut dire le principe de l'alphabet, chaque lettre ou groupe de lettres représente des sons, de la gauche vers la droite, et chacune des correspondances elles-mêmes doit être mémorisée par l'enfant. Quatrièmement, il faut que l'enfant ait un bon vocabulaire oral. Pourquoi ? Parce que s'il arrive à décoder, mais qu'il n'a pas le vocabulaire correspondant, il décode, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Il faut encore qu'il puisse passer des phonèmes au sens des mots correspondants. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on va bien au-delà du mot isolé lorsqu'on lit. Il n'y a pas que les mots isolés, il y a la connaissance de la morphologie des mots, donc des informations comme la présence d'un ENT à la fin du mot, vous le savez tous, reflètent le pluriel d'un verbe. Le E à la fin d'un mot reflète le fait que le mot est au féminin lorsqu'il s'agit du mot ami, par exemple. Alors, c'est intéressant, il y a certaines pédagogies de la lecture où on dit aux enfants « Les lettres muettes, ça ne sert à rien ». Et j'ai entendu ça d'un enfant qui dit « Les lettres muettes, ça ne sert à rien ». Eh bien, non, ce n'est pas la bonne chose à dire. Les lettres muettes servent. La morphologie, donc la forme des mots, est extrêmement utile pour véhiculer des messages de sens, le singulier, le pluriel, le féminin, le masculin et beaucoup d'autres indications encore. Et au-delà de tout ça, bien entendu, l'enfant doit avoir des connaissances sémantiques et syntaxiques de sa langue pour pouvoir comprendre le message qui lit ces connaissances sémantiques et syntaxiques, là encore, elles vont bien au-delà de la lecture, elles sont partagées avec le langage parlé, elles peuvent donc être travaillées dès la maternelle, même avant, par les parents, et elles vont être travaillées bien au-delà du CP. Le CP, c'est un moment particulier où on apprend à décoder. Mais le traitement du langage oral et la compréhension du langage, ça va bien au-delà de cette période. Alors, j'en profite pour souligner l'importance de la compréhension. Et vous verrez que dans le document du Conseil scientifique, ceci est souligné de façon extrêmement claire. En réalité, il n'y a aucune raison, comme on le fait parfois, d'opposer des pédagogies du décodage avec des pédagogies de la compréhension. D'abord, toutes les recherches montrent que lorsqu'on entraîne les enfants à mieux décoder les mots, ils comprennent mieux également. Les tests de compréhension sont mieux réussis par ces enfants. C'est logique, parce qu'il faut savoir décoder pour comprendre. Mais ça ne suffit pas et le modèle approprié dans la recherche en sciences cognitives, c'est un modèle multiplicatif. J'explique ça tout de suite. Ça veut dire que comprendre des textes écrits, ça va être le produit de la reconnaissance des mots écrits, le décodage, et de la compréhension orale des phrases. Il faut les deux. Si l'un de ces termes est nul, le résultat va être nul. Vous comprenez ? Dans une multiplication. Donc ça veut dire il faut savoir décoder, c'est le terme de gauche, mais il faut aussi savoir comprendre les phrases et ça, ça peut être travaillé à l'oral. Ce sont des capacités de vocabulaire, de compétence grammaticale, de mémoire de travail verbal, de connaissance sémantique, capacité d'inférence, stratégie pour décoder des informations sémantiques dans des phrases qui peuvent faire l'objet d'un entraînement spécifique. Souvenons-nous bien que les échelles temporelles sont différentes. Dès la maternelle, on commence à travailler la compréhension. On le fait avec des histoires, à l'oral, c'est l'enseignant, c'est le parent qui lit des histoires, qui enseignent comment aller chercher l'information dans une histoire, qui a fait quoi, dans quel ordre, etc. Et le décodage, lui, vient à un moment bien précis, en CP, pour apprendre à décrypter ce cryptogramme particulier qu'est la lecture. Mais la compréhension, elle continue bien au-delà. Bien, alors ça, c'est cette partie du texte qui concerne la synthèse, disons, scientifique sur ce que c'est que la lecture. Maintenant, notre texte a une deuxième partie qui concerne également la place du manuel aujourd'hui. Le Conseil scientifique et ce groupe de travail sur pédagogie et manuel s'est interrogé sur la nécessité d'avoir un manuel. En fait, on n'a pas énormément de données là-dessus sur l'utilisation des manuels scolaires en France. On en a un petit peu quand même. D'abord, on sait qu'il y a un nombre extraordinaire de manuels. Il y a pléthore de manuels. À mon sens, il y en a trop. Ils sont souvent très différents d'une classe à l'autre. Et en fait, c'est rarement les enseignants eux-mêmes qui les choisissent parce que les manuels sont déjà là dans l'école. Ils ne sont pas remplacés à une très grande fréquence. Par ailleurs, certaines enquêtes montrent que 30% des enseignants expérimentés n'utilisent pas de manuel, que les choix sont extrêmement variés. Et dans une enquête, on montre que le choix spontané des enseignants ne se porte pas forcément vers les meilleurs manuels. Autrement dit, ceux qui sont accordés avec les principes qui sont énoncés dans notre document. Par ailleurs, le manuel, bien entendu, ne fait pas tout. il faut combiner pédagogie et manuel pour l'apprentissage de la lecture. Et alors, la recherche est très claire. Il faut enseigner rapidement les correspondances graphem-phonem dans un ordre rationnel fondé sur la fréquence et l'urrégularité dans la langue. Mais la question de l'impact du manuel directement là-dessus est posée. Il n'y a pas en réalité de bonne enquête en France où on aurait randomisé l'usage d'un manuel. Vous imaginez la difficulté juste pour voir si tel ou tel manuel est supérieur à un autre. Ce qu'on sait par contre, et on le sait par exemple dans l'enquête de Roland Guagou, c'est que la dimension la plus importante, ce n'est peut-être pas le manuel, mais la manière dont l'enseignant dispense l'enseignement sur la lecture avec ou sans manuel. Et là, la recherche est extrêmement claire et tout le monde converge. L'enquête de Guagou converge très largement avec les enquêtes internationales sur le sujet, notamment en langue anglaise qui sont très nombreuses. Et tout ceci, d'ailleurs, a été énoncé depuis plus de 20 ans par l'Observatoire national de la lecture. donc il n'y a rien de très nouveau là-dedans. C'est ce qui marche le mieux, c'est un tempo rapide d'introduction des correspondances graphemphonèmes dès le début de l'année, 12 à 14 correspondances enseignées dès les premières 6 semaines d'enseignement, donc un rythme rapide. On peut vraiment faire des recommandations quantitatives là-dessus. L'utilisation de textes qui soient décodables, on ne demande pas à l'enfant de lire des phrases dans lesquelles il y a des correspondances graphemphonèmes qu'il n'a jamais apprises parce qu'il ne peut par définition pas le décoder. La pratique de la lecture à haute voix qui aide beaucoup les enfants et les activités de production écrite. En apprenant à écrire, on apprend mieux à lire. C'est peut-être paradoxal, mais le fait d'attirer l'attention sur la présence des lettres par le geste d'écriture, ça aide. Le fait d'écrire aide aussi à lever l'ambiguïté sur certaines lettres, par exemple P et Q, B et D qui sont des images en miroir. Le fait de les écrire aide l'enfant à comprendre que ce sont des lettres bien différentes. Alors, dans ce contexte, quelle est la place du manuel de lecture aujourd'hui et peut-être demain ? Eh bien, nous nous sommes accordés sur le fait qu'un manuel de lecture est très utile. Peut-être que les enseignants les plus expérimentés n'en ont plus besoin, ça reste à prouver. Mais les enseignants moins expérimentés ont certainement beaucoup d'usages intéressants à faire d'un bon manuel de lecture pour organiser de façon progressive, de façon rationnelle, jour après jour, les activités de classe et l'acquisition de la lecture et aussi pour faire le lien et c'est important entre les familles et l'école. Le manuel peut aider les parents à comprendre ce qui est fait à l'école et à prolonger le travail de l'école. Alors, avec l'informatique, on pourrait imaginer à l'avenir des formats modulables mais on n'en est pas là pour l'instant et surtout, le manuel ne suffit pas et là, on est tous d'accord là-dessus. La formation initiale et continue des enseignants, la formation que certains d'entre vous pourront dispenser aux enseignants est essentielle. Elle devrait comporter une formation approfondie aux pédagogies, aux manuels, également à la psychologie de l'enfance que je vous ai exposé beaucoup trop rapidement dans cette première partie et également aux spécificités de la langue française, à son orthographe, à sa morphologie. C'est un vrai enseignement de spécialité qui devrait être donné ici et il faudrait qu'il y ait des modules pour l'enseignement des pédagogies de la lecture. Alors, passons à la troisième partie de ce document qui vous est proposé. On vous propose une grille d'analyse des manuels de lecture. C'est-à-dire, regardez un manuel, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il a ces éléments clés en positif et puis est-ce qu'il a d'autres éléments qui peuvent être éventuellement négatifs pour enseigner la lecture. Alors, nous avons organisé cette grille autour de points clés. Enseigner rapidement et systématiquement le décodage, l'accompagner d'activités d'encodage en écriture, donner envie de lire, faire pratiquer intensément la lecture de textes décodables afin d'automatiser le décodage, favoriser le développement de la voie lexicale, donner aux enfants des outils efficaces pour accéder au sens. Je répète qu'il n'y a pas d'opposition entre enseigner le décodage et enseigner la compréhension. Donc, développer le vocabulaire de l'enfant à être ambitieux sur le plan du vocabulaire et enseigner également les aspects formels du langage, morphologie et syntaxe, ceci sur une durée plus longue. Distinguer donc, clairement, ces deux types d'activités. Il y a des activités de décodage, ça doit aller vite dans le premier trimestre de l'enseignement de la lecture. Bien entendu, ça va se prolonger parce que le français est un petit peu complexe, mais on peut déjà savoir déchiffrer beaucoup de textes après avoir enseigné les correspondances graphèmes, phonèmes principales dans le premier trimestre du CP. Et puis, d'autres activités qui sont des activités d'apprentissage du langage, de la compréhension orale et écrite. L'oral commence en maternelle, l'écrit va progressivement s'imposer au CP, au CE1, au CO2, etc. Alors, les critères précis que nous proposons pour les manuels de lecture. Il y a d'abord une série de critères pour l'enseignement efficace du décodage et de l'encodage. L'enseignement doit débuter par l'enseignement systématique des correspondances graphèmes, phonèmes à un rythme rapide. Donc, on peut regarder si le manuel propose un rythme suffisamment rapide. Et puis, un point subtil, mais peut-être important, du graphème vers le phonème. C'est important parce que la langue française est relativement régulière dans cette direction-là. Quand vous avez des lettres ou des groupes de lettres, souvent, on sait comment les prononcer. Bien sûr, il y a des ambiguïtés. Par exemple, CH peut être prononcé CH, mais peut aussi parfois être prononcé QUE, comme dans le choral. Mais ces ambiguïtés sont relativement limitées. Dans le sens inverse, par contre, elles sont énormes. Vous entendez un son du français et il y a parfois dix ou quinze manières différentes de l'écrire. Le son E, par exemple, ou le son O. Alors, il vaut mieux que le manuel introduise une correspondance graphème-phonème et pas quinze en même temps, ce qui serait le cas si on disait tous les costumes du son O, par exemple, comme on le voit dans certains manuels. Il vaut mieux aller du graphème vers le phonème. Le manuel doit proposer une progression systématique et pas au petit bonheur la chance. Il y a vraiment moyen, et on l'explique dans le manuel, d'organiser les choses en fonction de la fréquence, de la régularité des correspondances graphèmes-phonèmes. Et, à notre sens, le manuel ne doit proposer que des mots ou des textes décodables, c'est-à-dire, à un instant donné, des phrases qui ne comprennent pas des lettres qui n'ont pas été enseignées à l'enfant. Alors, on a eu une discussion là-dessus, ça n'a pas besoin d'être peut-être 100% décodable, mais il y a moyen. Et il y a certains manuels qui le font très bien, d'avoir des textes 100% décodables. Et puis, il y a le cas des mots outils dont on peut discuter brièvement. Je sais que certains enseignants sont très attachés à l'enseignement des mots outils. En réalité, il n'y a pas vraiment de raison de changer l'enseignement pour ces mots outils parce qu'il y en a extrêmement peu qui sont irréguliers. La plupart sont réguliers, comme ET par exemple. Il y a très peu de mots comme EST qui peut être le verbe être ou le mot EST qui soit particulier à prononcer ou on peut penser au EU du verbe avoir, j'ai eu quelque chose. Ce sont vraiment des exceptions tout à fait particulières. Il y en a une petite dizaine en français. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de faire apprendre à l'enfant des dizaines et des dizaines de soi-disant mots outils. Il faut les introduire au moment où on sait les décoder. Par ailleurs, il faut que le manuel propose des révisions régulières parce que la mémoire ne vient pas en un jour. Il faut répéter. Et les textes peuvent devenir progressivement de plus en plus longs au fur et à mesure de l'apprentissage avec, comme je l'ai dit, des exercices d'écriture en parallèle avec la lecture. Deuxième série de critères pour le choix d'un manuel de lecture est ce que le manuel propose des activités de compréhension et d'enseignement de la langue française. Le manuel doit permettre à l'enfant d'accéder à un vocabulaire riche voire ambitieux travailler d'abord à l'oral puis autant que possible dès que c'est possible à l'oral et à l'écrit. Le manuel devrait enseigner la morphologie des mots. Et là, on a trouvé que trop peu de livres de lecture consacrent des leçons spécifiques par exemple aux marques du pluriel que ce soit sur les mots que ce soit sur les mots avec le S ou sur les verbes avec les ENT par exemple. On a vraiment besoin de ça pour arriver à lire. Par exemple, si vous lisez le mot grandement, joliment versus déclame, il déclame au pluriel, eh bien, vous voyez que pour arriver à lire convenablement ces mots, vous avez besoin de comprendre le rôle différent de la morphologie. M-E-N-T c'est un adverbe, E-N-T après un verbe, c'est un verbe conjugué au pluriel du présent. Le manuel devrait enseigner de façon explicite et structurée des stratégies de compréhension, comment réfléchir et raisonner sur le contenu des énoncés. C'est vraiment un aspect essentiel. Le manuel doit proposer, on l'a dit, des textes variés, attrayants, de plus en plus complexes, abordant des genres diversifiés. Et donc, tous ces éléments viennent compléter la stratégie de décodage. Donc d'une part, on a toutes ces activités de décodage et ensuite, ces activités de compréhension. Alors, peut-être, je sais que c'est exposé dans ces riches, on peut alléger un petit peu les choses en vous montrant un certain nombre d'écueils que nous avons trouvés dans les manuels qui sont parfois humoristiques et on n'a pas hésité à donner des exemples très concrets, on n'a pas donné les noms des manuels en question, mais vous verrez qu'on a quand même eu la surprise au Conseil scientifique de découvrir qu'il y avait dans certains manuels des activités absolument baroques, pas du tout centrées sur le cœur de ce que c'est qu'apprendre à lire et qui donc peuvent être tout simplement évitées. Alors, on peut regrouper ces écueils sous deux grandes catégories. La première, c'est les activités qui distraient l'enfant de sa tâche principale. Là, vu la lecture, c'est une activité tout à fait particulière et on n'a pas besoin par exemple d'insister sur le nom des lettres. Le fait que la lettre R se prononce R ou que la lettre H se prononce H, ça n'aide absolument pas à lire. Et si on sait que R c'est R et O c'est O, quand on doit combiner la lettre R et la lettre O, on n'est pas aidé pour autant. Ça fait R, O, R, O, et R, on ne sait pas. Pour apprendre que ça fait R, il faut en fait connaître les phonèmes correspondants et non pas le nom des lettres. Alors, de même, il y a des manuels, on le voit ici, qui insistent sur la connaissance de l'alphabet. Ce sont des activités qui sont sans doute utiles en maternelle de savoir l'alphabet, mais pour apprendre à lire, ça ne sert à rien de savoir que C est entre B et D, ça n'a aucun usage particulier et donc ces activités n'ont rien à voir avec la lecture. Encore pire, et là, je voudrais vraiment être très ferme là-dessus, il y a des manuels qui utilisent l'alphabet phonétique. Alors là, on arrive vraiment à des choses complètement absurdes. Voici un manuel qui introduit la lettre U. Bon, c'est très bien, il dit le U, c'est comme dans Usine, ça c'est probablement utile, mais après il dit je vois U, mais je n'entends pas Y dans l'Indi. Pourquoi Y ? Parce que Y, c'est la notation en alphabet phonétique du son U. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant comprenne l'alphabet phonétique ? En réalité, beaucoup d'adultes ne comprennent pas l'alphabet phonétique international qui comprend, je crois, 168 signes. C'est tout à fait hors d'accès d'un enfant. À notre sens, aucun manuel, ni pour les adultes, ni pour les enfants, ne devrait utiliser cet alphabet phonétique. Il y a une deuxième erreur dans ce type de manuel, c'est l'utilisation de contre-exemples. On est en train d'essayer d'enseigner à l'enfant la lettre U, mais immédiatement on lui dit il n'y a pas U dans l'Indi. À quoi ça sert de donner des contre-exemples comme ça ? À notre sens, ça ne sert à rien. L'enfant en apprendra plus tard dans l'année leçon 1 et le graphème U, N, il n'a pas besoin d'avoir des contre-exemples dès maintenant. D'autres activités qui ne servent à rien, le contour des mots, ça n'est pas utilisé dans la lecture. On peut lire d'ailleurs des mots en majuscules dans lesquels ce contour des mots disparaît. Donc lorsque vous avez où est-ce que c'est ? Vous avez ici une activité où on demande à l'enfant de dire s'il y a des lettres montantes ou descendantes et donc le mot lapin correspond à cet assemblage de rectangles. Ça n'est pas une activité utile pour apprendre à lire. Autre activité vraiment baroque, la fusion des mots. On a trouvé ça dans un manuel et on a trouvé ça vraiment étonnant. Essayez de lire cette phrase, c'est parfaitement illisible parce que les blancs, les espaces entre les mots ont été déplacés à l'intérieur des mots. Et donc vous êtes censé lire par toute la magie du monde quel prince, que le prince, pardon, que le prince devienne un crapaud. C'est complètement absurde et ça n'aide absolument pas l'enfant. Tout l'intérêt de l'invention de l'espace entre les mots qui n'existait pas d'ailleurs au départ chez les romains par exemple, c'est de faciliter la lecture. Alors quel intérêt de le casser pour les enfants ? D'autres écueils à éviter. On est toujours dans la distraction de la tâche principale. Alors là, il y a vraiment des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, Emmanuel qui propose pendant une semaine de fabriquer son propre livre, coudre les pages, les découper, etc. pour mieux comprendre ce que c'est qu'un livre. et des textes dans d'autres écritures en cyrillique, pourquoi pas, ou en arabe. Ça peut être intéressant sur le plan culturel mais sachez que ça n'est pas apprendre à lire. Alors, je voudrais quand même redevenir un tout petit peu sérieux un instant parce qu'il y a quand même des textes, des manuels scolaires qui ont des activités tout à fait étonnantes qui nous ont vraiment surpris. La lecture n'est pas une devinette. La lecture, c'est un décodage systématique et il y a un certain nombre de textes qui incitent à la devinette ou même à la lecture globale. Nous avons été vivement surpris de constater qu'en 2019, il y a encore énormément de manuels qui continuent de proposer aux enfants dès la première semaine des phrases à lire globalement sans aucune clé qui permette le décodage. Je vous donne des exemples. Un manuel qui donne à lire, un manuel très connu qui donne à lire dès la première semaine de classe la phrase « il y a des garçons et des filles à l'école ». Et l'enfant est censé revenir à la maison et bien entendu les parents lui disent « mais alors tu ne sais pas lire, tu devrais savoir lire cette phrase ». Le manuel dit que tu devrais savoir. Garçon, c'est un des mots extrêmement irrégulier avec le CCDI et « filles » c'est aussi tout à fait irrégulier avec le double L qui doit être prononcé « ye ». Donc vous voyez que vraiment ça n'a aucun sens cet exercice de demander ça aux enfants. Un autre manuel demande de distinguer une recette de cuisine d'un article de journal dans la première semaine de CP. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on peut faire autrement qu'en devinant ? Et puis alors vraiment parfois on voit des phrases complètement absurdes. Voilà une phrase qui est tirée d'un des manuels « le fils est en folie ». Là encore, d'abord ça ne veut rien dire, c'est une phrase bizarre et puis « fils » c'est un des mots les plus irréguliers. Là encore, d'ailleurs ça pourrait être « fill ». Donc c'est vraiment bizarre de demander ça à de tout petits enfants. J'attire votre attention sur le fait que ces textes, ce n'est pas parce qu'il y a des phrases que c'est plus intéressant. Dire à un petit enfant de première semaine il y a des garçons et des filles à l'école c'est lui dire quelque chose qu'il sait déjà. Ça n'a aucun intérêt ni littéraire ni pour apprendre à lire. Alors la question se pose quand même aussi et je voudrais la soulever aujourd'hui de savoir ce qu'on devrait faire en maternelle. On a été surpris de voir que même s'il y a un enseignement systématique du décodage en CP très souvent les enfants ont eu en maternelle à copier des phrases entières qui bien entendu ne peuvent pas comprendre à prendre les mots de la semaine par exemple à prendre à soi-disant à les lire et en fait ce sont des activités qui semblent relever là encore de la lecture globale avant la lettre parce qu'on ne s'autorise pas à enseigner convenablement la lecture dès la maternelle. C'est une vraie question qui je crois est posée à notre système scolaire est-ce qu'il ne faudrait pas mieux dès la maternelle prendre les choses au sérieux et commencer à enseigner quelques correspondances graphèmes phonèmes plutôt que ces approches globales. Nous avons d'autres questions en suspens dans le texte. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur l'intérêt de méthodes pédagogiques qui exigent l'apprentissage d'informations supplémentaires qui sont parfois complètement arbitraires. Dans la méthode Borel-Messonni par exemple chaque lettre ou chaque phonème est associé à un geste de la main. Vous voyez un certain nombre de ces gestes ici. Alors parfois les gestes ressemblent au son ou à la forme de la bouche mais très souvent ils ne ressemblent pas du tout. Ce sont des gestes parfaitement arbitraires. Est-ce que c'est une charge de mémoire supplémentaire pour l'enfant ou bien est-ce que c'est une aide ? On n'a pas de recherche suffisante là-dessus. Même chose pour la méthode des alphas qui est assez populaire. C'est une méthode dans laquelle on anthropomorphise les lettres. Donc le A c'est un petit personnage c'est Monsieur A qui tient sa canne à l'envers. Mais Monsieur A ne ressemble pas du tout à un A. C'est très difficile de voir la forme de la lettre A dans ce personnage surtout pour un petit enfant. Et donc nous pensons que ça risque de distraire l'enfant de la tâche d'apprendre à lire. Et la recherche est insuffisante dans ce domaine. On a trouvé des recherches sur l'utilisation des pictogrammes et cette utilisation est positive mais uniquement lorsqu'il y a une très bonne correspondance entre la forme de la lettre et la forme de l'objet en question et également le son de la première lettre. Donc un bon exemple c'est le C c'est un cornichon qui croque et qui craque qui fait un Q. D'accord ? Alors ça, ça aide l'enfant parce que là tout est convergent. Le cornichon a la forme d'un C on voit bien la forme de la lettre on entend le son correspondant ça peut aider l'enfant. De même le S c'est un serpent qui siffle et on entend le son S au début de serpent là ça va. Mais par contre le A vraiment ça n'est pas clair du tout que ça puisse aider les enfants et de manière générale nous n'avons pas de recherche qui montrerait que cette méthode est plus efficace que d'autres. Donc essayons lorsqu'on réfléchit à la pédagogie de la lecture à ne bien rester concentré sur le cœur du sujet et de ne pas distraire l'enfant par des activités qui ne sont pas forcément pertinentes. Alors le texte sur les manuels scolaires comprend également d'autres recommandations qui sont plutôt d'ergonomie ou de bon sens pour les manuels scolaires peut-être plus à destination des éditeurs eux-mêmes. Ne pas surcharger la page d'instruction il y a des tas de manuels qui disent je lis des mots je lis des phrases mais l'enfant lui il ne peut pas les lire alors qui est ce jeu ? Séparer donc clairement ce qui est destiné aux enfants et aux enseignants. Il y a des manuels qui font ça pas mal avec des textes en petit éventuellement d'une couleur différente c'est clair pour l'enfant que ce n'est pas à lui de les lire. Ça peut être aussi créer une section spécifique aux enseignants et pourquoi pas c'est une suggestion une section pour les parents qui sont souvent là pour aider leurs enfants. Alors sur le plan strictement formel maintenant est-ce qu'il faut une police particulière pour ces manuels ? Il n'y a pas beaucoup de recherche là-dessus on sait que la fameuse police qui s'appelle dyslexie n'a rien de très particulier par rapport à d'autres polices qu'on peut préférer qui sont simplement des polices sans empattement qu'on appelle aussi sans sérif comme celle que j'utilise ici et surtout avec un bon espacement des lettres parce que ça on sait que ça a tendance à aider les enfants lorsque les lettres sont bien espacées. Ne pas introduire des graphies supplémentaires par exemple à quoi ça sert de mettre R flèche O flèche R O ben non l'enfant peut simplement essayer de lire R O éviter le jargon éviter les neuromythes on en a trouvé un certain nombre on fait référence à telle partie du cerveau un peu au hasard comme ça éviter le stress il y a un certain manuel ça c'est une image qui est en pleine page sur la page de gauche d'un manuel de lecture il y a plein d'images comme ça qui n'ont pas envie de lire du tout qui font peur aux enfants et puis bien sûr avoir un prix un poids raisonnable et à l'avenir créer des manuels beaucoup plus inclusifs c'est à dire HTML qui pourraient être adaptés aux enfants en situation de handicap il faudrait par exemple pouvoir grossir la police pour certains enfants qui ont des difficultés de vision c'est aussi simple que ça or actuellement la plupart des manuels sinon tous ne le permettent pas je termine en mentionnant que le texte la quatrième partie de notre texte sur pédagogie et manuel de lecture c'est un exposé d'une action qui a été menée dans une des académies de France l'académie de Paris avec le DAZEN Antoine Destre et Madame Goubier IEN qui étaient responsables du déploiement de ce projet c'est un plan lecture qui finalement est extrêmement convergent avec l'analyse du conseil scientifique et donc montre que ça n'est pas difficile avec la mobilisation de tous les acteurs d'arriver à des changements importants dans la pédagogie de la lecture alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais disons que le rectorat a complètement repensé son dispositif d'enseignement de la lecture avec des enseignants qui ont reçu une formation tout à fait particulière 850 enseignants en une année le manuel n'était qu'un élément de cette stratégie c'est un élément important mais ce n'est pas le seul l'important c'est la formation des enseignants à la bonne utilisation des pédagogies de la lecture et donc il y a eu mobilisation de tous les acteurs et au passage ils ont regardé les manuels ils ont regardé 13 manuels dans la première année ils en ont conservé 5 que vous voyez ici et j'ai mis les deux premiers en gras parce que dans la seconde année après le retour des enseignants seuls les deux premiers manuels ont été retenus donc c'est une suggestion de manuels qui au moins au sein de l'académie de Paris ont fait consensus et il y a une très grande convergence avec les conclusions que je viens de vous présenter du conseil scientifique néanmoins je m'empresse de le dire ce n'est pas le cas que ces manuels soient validés scientifiquement si tant est que ça veuille dire quelque chose leur efficacité n'a pas fait l'objet d'une analyse scientifique dans les classes il faudrait faire une étude randomisée qui est assez complexe l'académie de Paris n'a regardé que 13 parmi les 35 manuels donc il y en a d'autres donc c'est une suggestion de manuels qui répondent à ces critères mais ce ne sont certainement pas les seuls je termine en disant je termine en disant donc pour résumer d'abord qu'il existe un très grand consensus scientifique et ceci depuis 20 ou 30 ans sur les éléments clés de l'apprentissage de la lecture qu'on peut avoir des recommandations précises que je viens de vous donner sur les pédagogies et les manuels et que l'exemple de l'académie de Paris montre qu'il est parfaitement possible de déployer ces recommandations avec sérénité avec un grand accord de tous les acteurs donc je crois que on peut vraiment enterrer la hache de guerre il n'y a plus à mon sens de guerre de la lecture le consensus scientifique et celui avec les enseignants est tout à fait possible je dois simplement dire une chose c'est qu'à l'académie de Paris ils ont très bien pensé leurs dispositifs il y a simplement eu un élément qui manque et qui manque encore c'est l'évaluation objective des progrès des élèves ce sera très important à l'avenir lorsqu'on déploie des dispositifs de ce type d'avoir un avant et un après de savoir si vraiment au bout d'un an au bout de deux ans les élèves vivent mieux et c'est une expérimentation qui est maintenant en cours avec l'équipe de Jérôme Dovio à l'école normale supérieure pour essayer de mesurer à posteriori mais c'est plus difficile à posteriori et ce qui a eu un bon effet du plan lecture de l'académie de Paris je pense qu'une telle évaluation devrait systématiquement faire partie de tous les dispositifs innovants à l'éducation nationale parce que seulement si on expérimente on peut objectiver si il est progression bien réelle sinon c'est facile d'avoir l'accord de tous les acteurs de penser que ça marche mais en réalité ça n'a rien changé et puis surtout de dépassionner les débats vous voyez on peut quitter le terrain de la polémique si on a des données objectives scientifiques engager tous les acteurs dans un processus de questionnement scientifique faciliter ensuite l'adoption des meilleures pratiques pédagogiques parce que lorsque tous les acteurs ont participé et qu'il y a eu un consensus fondé sur des données objectives et bien c'est plus facile d'avoir l'adoption par tous les acteurs et bien sûr d'éviter l'adoption de pratiques qui ne soient pas justifiées par des résultats concrets voilà alors et puis je termine c'est un point important aussi on peut poursuivre cette analyse je ne pense pas que les choses soient encore complètement définitives et on a besoin d'expérimentations nouvelles pour examiner dans quelle mesure on peut faire encore mieux en améliorant encore certains aspects de ces pratiques comment cet impact varie en fonction du contexte géographique du contexte social du contexte linguistique parfois il y a des enfants qui sont bilingues parfois il y a des enfants dont le français n'est pas la première langue il y a donc encore beaucoup de questions scientifiques qui sont posées dont on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui et puis pour terminer j'en profite pour vous introduire le nouveau site du conseil scientifique de l'éducation nationale ce site est maintenant ouvert vous y trouverez donc le texte dont on vient de parler sur pédagogie et manuel de lecture mais vous y trouverez aussi beaucoup d'autres choses par exemple les conférences internationales du conseil scientifique et aussi deux autres textes que j'en profite pour mentionner évaluer pour mieux aider c'est une description du dispositif des évaluations nationales de CP et de CE1 qui vous savez ont été déployées systématiquement en 2018-2019 vous y trouverez toutes les explications sur pourquoi on a aidé l'ADEP à choisir certains tests plutôt que d'autres pourquoi ces tests dans le domaine du langage dans le domaine des mathématiques à quoi est-ce qu'ils peuvent servir pourquoi est-ce qu'ils permettent d'anticiper sur les éventuelles difficultés des enfants et quels sont les points clés de ces évaluations nationales je vous rappelle qu'elles ne sont pas là pour faire des statistiques ce n'est pas le but du tout le but c'est d'aider les enseignants à avoir un panorama des besoins initiaux de leurs élèves et à pouvoir répondre le plus rapidement possible à ces besoins donc un texte qui est assez dense vraiment intéressant qui comprend beaucoup d'éléments complémentaires à celui sur les manuels de lecture pour détecter les difficultés des enfants savoir quels tests permettent de détecter différents types de difficultés et puis dernier texte qui est en train de paraître vous voyez qui n'est pas encore formaté mais je pense qu'il le sera dans les semaines qui viennent c'est le texte sur métacognition et confiance en soi du groupe de travail dirigé par Joël Proust et Sid Cuider c'est un texte extrêmement intéressant parce que nous avons un problème dans l'école française qui est que les élèves français sont souvent en bas de l'échelle dans toute une série et des thèmes qui concernent la confiance en soi la capacité de persévérer en cas de difficulté l'anxiété liée à l'école et en particulier en mathématiques et le fatalisme les stéréotypes qui font qu'un enfant se dit mais l'école c'est pas pour moi ou les maths c'est pas pour moi je ne vais pas y arriver et on sait que ça peut entraîner une sorte de spirale de l'échec et que ça affecte particulièrement les élèves de milieux défavorisés alors le texte proposé par Joël Proust et Sid Cuider propose toute une série d'explications à la fois sur la théorie qu'est-ce que c'est que l'auto-régulation de ces apprentissages et surtout pour les enseignants sur les gestes professionnels qui sont efficaces pour introduire le but de l'apprentissage pour motiver les élèves à apprendre pour éviter le découragement des élèves pour éviter aussi l'auto-étiquetage je suis nul dans ce domaine je suis nul en maths personne n'est nul en maths mais tout le monde a besoin d'apprendre et puis quels sont les pièges à éviter pour limiter au minimum les stéréotypes de genre ou de classe je suis de banlieue alors je ne serai jamais ingénieur ou bien je suis une fille alors je ne peux pas faire des maths etc qui sont des choses à la fois fausses et évidemment contre-productives lorsqu'on cherche à apprendre et la dernière chose que je mentionnerai c'est que ce texte mentionne le travail d'une association en particulier de l'association énergie jeune qui vous propose des éléments concrets des vidéos et je le mentionne parce que l'efficacité de ces vidéos qui cherchent donc à remonter la confiance en eux des élèves et l'organisation l'auto-régulation de l'apprentissage des élèves et bien ces vidéos ont fait leur preuve récemment dans une analyse randomisée expérimentale très bien faite par le laboratoire GEPAL d'Esther Duflo et de Marc Urgan qui sont tous les deux membres du conseil scientifique donc là on peut dire qu'on commence à avoir des éléments pour prouver là encore comme dans le domaine de la lecture qu'il y a des pédagogies qui sont plus efficaces que d'autres merci beaucoup de votre attention et si vous le souhaitez je peux essayer de répondre à vos questions si vous en avez quelques-unes merci